C'est notre cœur infaible, c'est l'heure là. Je vous remercie de nous. Je vous remercie de tous. Je vous remercie de tous. Je vous remercie de tous. Je vous remercie de notre émission hebdomadaire. Je vous remercie de tous. À partir de 20h, heure de France. Compte et Talata, 26 octobre 2021. Je vous remercie de présenter moi-même. Je vous remercie de tous. Je vous remercie de tous. Je vous remercie de tous. À travers les ondes de votre radio. Je vous remercie de tous. 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 souverain et indépendant. Nous ne devons que dans l'action matérielle sur le terrain. De mon taille du corps, le régime présidentiel monarchique est fondamentalement arrogant. Liberticide et rétrograde par définition, nous aggraver un peu plus notre descente aux enfers. Par la seule volonté d'un Dieu sur terre. Nous devons avoir un caractère offensant, idyllique et blasphématoire autoritaire. Il faut que nous s'ennuions dans la constitution moribonde, élaborez-nous dans l'unanimité par voie référendaire des Sénégalais et des Sénégalaises. Nous ne pensons pas par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Au pays de la terre angale, la république du Sénégal est non-sénégalaise. Il y a des nuances, il y a des nuances. Puisque l'étrange constitution est exclusivement écrite en français. C'est un outil d'asservissement et de domination culturelle, linguistique, financière et politique. Les photocopies sont distribuées largement dans les 13 autres pays africains, soumis et sous totale coloniale. Si la république du Sénégal aurait pu avoir plus de tonalité et de portée politique, les républiques françaises, les républiques démocratiques algériennes, les républiques algériennes. Ce sont des choses qui sont des faïdes. Ce sont des choses qui sont des consciences patriotiques pour le changement. Ce sont des choses qui sont des existences. Ce sont des choses qui sont des choses. C'est un état de droit, séparation des pouvoirs, Amphi, justice impartiale, Amphi et non-soumise. De manière que nous puissions avoir un véritable contre-pouvoir réel, libre, indépendant et souverain sans la liberté. C'est un état de droit. Vous voyez, après 1963, ce sont des choses qui sont des choses qui sont des pouvoirs. Ce sont des choses qui sont des choses. Il n'y a pas lieu de parler d'un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Je rappelle les fois des choses qui sont des répétitions pédagogiques. Comme aujourd'hui, depuis 17 ans, notre radio, Sounouk, qui est à l'avant-garde et à la pointe du combat juste et pour l'émergence du Sénégal. debout et fière de l'être c'est-à-dire que nous sommes les chantiers battus nous avons proposé 19, nous avons brisé les tabous, nous avons bousculé les idées reçues nous avons innové nous avons popularisé la démocratie nous avons les conventions hubiesque de l'establishment s'inscrit dans sa trajectoire révolutionnaire qui évolue dans le bon sens des valeurs et des progrès immenses exponentiels, salutaires et indispensables pour que nous soyons capables d'assurer le destin de notre pays sur des bases voulues, en toute logique en toute indépendance et en toute conscience qu'on le veuille ou non et n'en déplaise à la pestilentielle apérisée, notre média est devenu comme jamais un phénomène de société qui reste le seul à aborder librement les sujets les plus variés qui sont considérés comme la loi de l'Omerta en particulier la gouvernance politique bancale ethnique que les médias serviles du service public nous avons les mêmes nous avons porté les mêmes patronymes particuliers visiblement bien sonnés la maison de la presse l'OMT APS l'OMT RTS la radio télévision Racine Tala Makisala l'OMT qui dans le journal Le Soleil Diantepi est-ce que tous ces médias là public et privé passent aux peines fin tous arrimés et deviennent de facto des instruments alimentaires politiques soumis aux ordres monopolisés par le pouvoir calamite torsionnaire usurier de l'OMT parce que nous avons manqué patriotisme et un civilisme je vous ai dit à la radio je vous ai dit c'est l'internité et je vous ai dit tant par la qualité des informations qui sont largement publiées à travers notre site sous nos cœurs que par les analyses pertinentes des sentinelles sénégalaises à travers son radio Boumakbi l'avant-garde du civisme et du patriotisme ce n'est pas en toute humilité c'est l'internité ce n'est pas une exclusivité la première radio panafricaine de renommée internationale c'est Los Angeles vous ne trouvez nulle part ailleurs de telles informations utiles les plus importantes si diverses et variées par leur qualité éminemment prouvées surtout celle qui relève de la géopolitique internationale qui contraste parfaitement avec la plate du manifeste de la servilité en place c'est-à-dire que le bilan de plus en plus chaotique du négationniste ethnique révisionniste et dont l'immoralité malheureusement sans égale exceptionnelle et substantielle à son taux d'ADN évidemment il n'y a rien d'autant de la part d'un professionnel menteur en la matière qui ment plus qu'il ne respire depuis 9 ans il faut régler le compte du traître en chair et en os et sa bande de fruits alignés un panel d'intellectuels d'hommes et de femmes nous sommes de gros calibres doués et en matière grise s'expriment librement en toute logique en toute connaissance de cause et en toute conscience nous avons démontré maestralement ses capacités intellectuelles nous avons des têtes bien pleines nous avons décortiqué de décrypter l'actualité nationale et internationale et qui font part de leur expertise sur les produits toxiques chimiques notamment les faits divers scientifiques sanitaires sociaux religieux et politiques sans oublier les incivilités patentes dont sont coupables les politiciards verreux qui ont manifestement failli à leur mission régalière nous avons découvert la voie de Pandore à certains citoyens égarés par leur manque de conscience qui se soulagent publiquement aux abords des bâtiments dans son radio la radio la radio la plus populaire qui reste comme jamais l'éternelle cheville ouvrière des sentinelles sénégalaises aux vérités implacables aux bras d'acier inestables et qui font constamment preuve d'analyse pertinente sans complaisance ne souffrant d'aucune ambiguïté sur la chose publique au Sénégal mais dans le Sénégal qui se souperait l'actualité politique elle s'est déroulée elle s'est déroulée car elle s'est déroulée elle s'est marquée et elle s'est déroulée elle ne sait pas où elle s'est déroulée et où elle s'est déroulée ce qui se dit c'est qu'on ne peut pas parler mais nous nous sommes en conscience patriottique de savoir de savoir de savoir de savoir de savoir que notre principe doit Il faut unir, rassembler autant de patriotes sénégalais autour de nos dégâts communs. Pour cela, il faut que nous n'y ait plus de détermination, patriotisme, civisme, que nous n'y ait plus d'affaires, que nous n'y ait plus d'affaires. La démocratie, la démocratie participative à l'échelle nationale inclusive, c'est la clé de foot et la volonté politique de chaque Sénégalais. Ce Sénégal n'est que le phare de la démocratie. Il y a plein de développement économique, politique, militaire, amphi. Il y a plein d'affaires de la sécurité de nos frontières aériennes et terrestres et la liberté de circulation des biens et des personnes. L'Afrique doit opter pour une politique de développement scientifique et intellectuel et y mettre le prix. Sa vulnérabilité excessive des cinq derniers siècles est la conséquence d'une déficience technique. Le développement intellectuel est le moins le plus sûr de faire cesser le chantage, les brimandes, les humiliations. L'Afrique pourrait devenir un centre d'initiatives et de décisions scientifiques au lieu de croire que les condamnés a resté l'appendice, le champ d'expansion économique des pays développés. C'est ce que nous faisons. Nous sommes dans un combat légitime. Il faut que nous réformer impérativement le régime présidentiel Mouribond, prédateur par définition. Nous sommes dans le régime parlementaire. Tout ce que nous faisons, c'est qu'ils ne sont pas un coup d'épée dans nous. Nous avons une édite des principes démocratiques et des institutions fortes et inviolables, respectées par des patriotes sénégalais émus de la fibre d'honneur. Nous avons une gouvernance vertueuse et irréprochable. D'ailleurs, il y a des questions, Nous devons créer des conditions obligatoires pour une véritable gouvernance politique, économique, saine, transparente, financière, équité, éthique et attentive, et ce, sur la base de nos intérêts nationaux, vitaux et légitimes de la nation sénégalaise. Pour toutes ces raisons, et pour ce faire, il faut qu'on ait de véritables sentinelles sénégalaises, charismatiques, de manière qu'elles puissent créer une impulsion dynamique pérenne. Cela étant, il faut qu'on cultive le patriotisme, la démocratie, la justice et la justice tout court, la justice sociale et la justice tout court. Nous avons l'éthique, l'équité, l'unité nationale, la sécurité, ce qui nous manque dans notre pays. Donc, il faut que nous rehausser l'étendard de nos valeurs. Nous devons qu'il y ait ce que nous vivons dans le CPC. Comme, nous devons qu'il y ait des intentions qui, dans le trésor inestimable de nos valeureux hommes d'honneur, nous devons qu'il y ait des difficultés pour nous, nous devons qu'il y ait des non-violences. Nous enseignons à notre daraïe, à notre université, à notre collégie et à notre école primaire. Nous devons qu'il y ait aussi d'un défi, le nom de la résistance armée, l'homme de la résistance armée. Notre héros national qui combattit farouchement l'armada colonial pendant 24 ans, et ce, malgré la supériorité numérique et matérielle, A versé son sang et marqué d'une empreinte digitale sa vie, a livré des combats acharnés sans merci combats humains face à l'armada du colonialisme repoussant. C'est notre héros national qui tomba sur le champ de l'honneur, les armes à la main, à la bataille de Dekle, le jeudi 27 octobre 1886 avec deux de ses enfants majeurs. Beaucoup de ces guerriers irredoutables laissèrent leur vie qui combattent rester de marbre historique. Dans l'histoire du Sénégal, en tout cas d'un petit Kajor, n'importe qui ne pouvait pas prétendre le titre de Damel de Kajor. Il fallait avoir l'esprit du sacrifice et la capacité de résistance. Il fallait avoir l'esprit du sacrifice et la capacité de résistance. Il fallait avoir un homme de poignes de tremble comme une folle morte. Il fallait recevoir autant d'épreuves d'endurance tout à l'humide. Il fallait combattre en même temps sur le terrain des hostilités. Il fallait avoir l'esprit du sacrifice et la capacité de résistance à l'âge de 15 ans. Il ne faut pas l'esprit de faire. Mais il faut dire que dans le Sénégal, il faut savoir qu'il y a des temps modernes, mais connaissables aujourd'hui, nos soi-disant présidentialistes de la République des Ténèbres, qui ne sont pas en train de se faire. Tous presque nous sommes des multimilliardaires par les raccourcis politiques des postes de nomination Tannes-Sabolonaires. Ils se réduisent en roi-telé pour ne pas être que des abrutis poltrons entre les gardes-corps. Ils se donnent viteusement la qualité des dirigeants imaginaires. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les gros intellectuels de la trempe de Chia Anta Diop et Mamoudia, que sais-je encore ? Il faut qu'on cultive le civisme chez les populations. Le civisme des formes maçonniques, le réflexe décent de tout citoyen responsable qui a sa place dans la société. Le civisme d'impliquer le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique. En tant que citoyen à part entière, tout le monde a des droits, tout le monde a des devoirs, tout le monde a des droits. Vous voyez, conscience patriotique pour le changement. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, nous, vous savez, l'avant-garde, vous savez, vous savez, vous parlez sur la chose publique, parce que vous avez fait une vaste campagne de sensibilisation massive pour vous savez, et vous savez, de manière que chaque citoyen sénégalais et sénégalaise, qui a été en train de faire le devoir moral de s'armer de son bulletin de vote, c'est ce qui a été fait pour dire que l'héritage, l'héritage, le soutien, tout le monde a été fait librement, en toute logique, en toute conscience, et en toute indépendance. C'est ce qui a été fait pour défendre par son altruisme l'intérêt général. Il n'y a pas d'accord avec la télévision. Je n'en ai pas de taille. Il y a tous les cartes qui ont mis des cartes. Mais moi, je n'ai pas d'accord avec les cartes. Il n'y a pas d'accord. 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 Il y a des manoeuvres dilatoires. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas d'accord. Il est réfractif à la démocratie. Il faut que nous prenions. Sur le cycle électrique, nous abordons cette manière. Le changement réel et radical, en fait et en action matérielle. La ligne droite est la plus rapide. Elle ne sert à rien de courir. Il faut partir à point. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il faut que nous prenions. Sur les armes conventionnelles, pacifiques, nous les contraindons. Par la force, au bon gré, mal gré, nous l'aider, nous l'aider, nous l'aider, nous l'aider, pour toute trahison. Nous l'aider, nous l'aider. Nous l'aider, nous l'aider. Nous l'aider, nous l'aider, dans la cour des voleurs. Nous l'aider, nous l'aider, c'est une simple formalité administrative, qui passe comme une lettre à la poste. Comme nous l'aider, nous l'aider, nous l'aider, à la contre-agence mondiale. Ce qui est un dénemi qui a été dans le monde, nous l'aider, nous l'aider. Et nous nous l'aider. Parce que notre radio, au point de vue, c'est une qualité exceptionnelle. La qualité nette, est avant tout un état d'esprit, qui vise à l'excellence. Nous l'aider, nous l'aider, nous l'aider. Nous l'aider, C'est ce qu'on a, avec les centinaires sénégalaises, qui s'expriment librement, en toute logique, en toute indépendance, et en toute conscience, sur des bases voulues. et qui compensent, par leur esprit, alerte, la bassesse, et la médiocrité, d'une certaine caste, politique, politocrate, multimilliardaire, des raccourcis politiques. Les centinaires sénégalaises, qui s'expriment, à travers, les ondes, de notre radio, Sounuker.com, nous mieux prenions, une logique, crédible, patriotique, nationaliste, bien placée, qu'elle distille, peu à peu, dans les consciences sénégalaises. Pour que, Sounou Sénégal, aïe de l'avant, Sounou Sénégal, top petit, sur la trajectoire, des grandes nations émergentes. de notre radio, sous le cœur, historiquement, et présentement, elle est, par définition, la référence exemplaire, et à la différence, d'une certaine caste, à stade de référence, ça commande, mécaniquement, et historiquement, par la désinformation, et la manipulation. Nagi, qu'au doigt et à l'œil, du régime capitulaire, négationniste, et de son chef valet, menteur professionnel, profondateur, mécréant, franc-maçon, nègre de service, en place. Gahamne, notre radio, sous le cœur, fédère à elle-même, dans sa ligne éditoriale, qu'on lui connaît, Boundé Ordoug, reste comme jamais, le rempart de la démocratie réelle, qui porte par excellence, la marque du support médiatique sénégalais, le plus libre, pour son indépendance plausible, par rapport à un exécutif corrompu, juge et parti impulsif, et qui dicte par devers, sa propre loi arbitraire, au nom de la tyrannie, pour faire taire toute voix discordante, des opinions. Ndakh, le Sénégalais, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il faut proposer des solutions concrètes, et pérennes. Gahamne, le Sénégalais n'est qu'émergente. Gahamne, nous opposons à celui des menteries inflationnistes, fascistes. Comme vous le savez, votre fidèle chroniqueur hebdomadaire, et votre serviteur, chaque semaine que Dieu fait, de me indique, ben le sujet, du coup, du coup, par aujourd'hui, me décrypte objectivement, en y apportant, les traitements objectifs, des informations, et sans complaisance, d'aucune sorte. Ndakh, goutte, vous n'avez pas, vous n'avez pas, la dépendance dynamique, humiliante, maintenant, la pauvreté n'est pas un fatalisme, c'est une question de fibre patriotique, d'abnégation, de volonté politique, et d'altruisme. D'aujourd'hui, la défense des intérêts, d'un peuple, est proportionnelle, au degré, de sa conscience. Le panafricanisme, ne peut être, en aucun cas, source de casus biologiques. pour ce faire, il faut que nous avons l'obligation, d'opérer une véritable rupture nette, radicale, d'un nationalisme, toutes nos ressources vitales, et tous les secteurs clés, vitaux, en toute indépendance, et en toute conscience, sur des bases voulues, si nous voulons assurer notre souveraineté monétaire, économique, financière, et la défense nationale. Comme Armand Diop, le coordinateur de la conscience patriotique, pour le changement, nous avons présenté cette émission, à travers les ondes de votre radio, sous le cœur, les médias sénégalais, le symbole par excellence, du patriotisme et du civisme. Nous avons des compétences, des crédibilités, des objectivités. Nous avons une exclusivité exceptionnelle. Nous avons fait une exclutivité exceptionnelle. Nous avons travaillé dans notre pays, notre pays, notre pays, notre pays, notre pays, notre pays, et notre pays, les nations émergentes. Nous avons, selon le Sénégal, nous avons un grand pays historique, au point de vue du savoir pluriel, et de la morale éternelle, en puissance. Nous avons, face au marasme social, du chômage endémique, nous avons, nous avons un éternel, 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 la pandémie mortelle, le paludisme et les maladies rénales, les chertés de la vie, de surcroît, la répression tout azumite, des restrictions de la liberté d'expression, de la part de la soldatesque chevaleresque du pouvoir totalitaire colonial, la conscience patriotique, Begueserew, Kham Serew, Djerin Serew, se dressent debout, contre ce que nous appelons, la démonstration magistrale. Nous avons exercé à l'encontre des citoyens, pour musuler la démocratie. Comme vous le savez, la dépendance servile, politico-financière, économique, de l'actuel pouvoir apocalyptique, ethnique, ségrégationniste, intégralement intégriste d'apartheid, vis-à-vis de l'extérieur, de l'extérieur, de l'extérieur, de la mesure des incapables qui n'ont point de méthode de travail. Comme sans plus tarder, nous avons abordé une chronique hebdomadaire du 26 octobre 2021. Sur notre thème, c'est ce qu'on a dit. Nous avons dit pour l'honneur, la gloire et à la mémoire du héros national, le résistant armé, le plus célèbre et le plus audacieux dans le panthéon de la lutte contre le colonialisme. L'anniversaire de la Latt-Gorne de la TIRJOP 1842-1886. Comme aujourd'hui, nous nous anticipons par le anniversaire de la Latt-Gorne, le 27 octobre 1886. Ou bien, le 27 octobre 2021. C'est une date charnière historique qui a marqué l'anniversaire de la mort de celui qui fut incontestablement le symbole du patriotisme et de la résistance armée au Sénégal. Comme vous le devinez, je parle bien sûr de l'adjoint Ngoné Latir Diop dont l'audace et sa capacité d'honneur du fil à l'ordre aux envahisseurs. Pour le temps qui m'est imparti, je suis bien obligé de raccourcir la chronique pour dire l'essentiel. Et vous le comprenez. Pour autant, je remets les pendules à l'heure. C'est une grosse pointure. Il y a une ligne noble et maraboutique. Il y a une femme qui est le fils de Sakhéwar Sonnambay Diop et de la lingère Ngoné Latir Fag. Et elle-même, la fille de Apsa Monoun Diahate qui est elle-même la fille de Ndiamé Diahate. Un marabout bien connu dans le cas d'honneur. Il y a un parcours exceptionnel dont la solidité mentale fit de lui un brave guerrier redoutable qui n'a jamais tremblé comme des feuilles mortes. Ni impressionné par la puissance de feu des coups de canons. Ils ont tiré sans coup de canons à la minute. Comme ça, il y a une femme qui est la fille de Ndiamé Latir Jop. La femme qui est la fille de Ndiamé Latir Jop, le patriote, l'homme d'honneur, l'inévitable téméraire, l'emblématique soldat, l'inoubliable référence, figure de proue qui prie les armes et âgée seulement de 15 ans. Il faut entrer dans la case de l'homme en même temps que j'ai 15 ans. Il faut lutter avec bravoure contre l'armada coloniale pendant presque 20 ans, jusqu'à sa mort. Il faut entrer sur le chemin de l'honneur à dégler les armes à la main. La femme qui est la fille de Ndiamé Latir Jop et ses guerriers tiédos redoutables ont infligé une défaite cuisante à Madjojo, soutenue par les Français à la bataille de Koki en 1861. Comme le 27 octobre 2021, l'anniversaire de la Diorbi, Toulouneti a dit 135 ans après la disparition du plus célèbre résistant à Dekle et au Sénégal, qui se trouve à quelques encablures de Thilmahambakol, le berceau et les fiefs de la bravoure indélébile. Comme nous rendons un grand hommage vibrant à la dimension de l'homme du refus aux qualités remarquables représentées en la personne du dernier d'Amel du Caillor. C'est l'emblème de gros calibre, le soldat le plus téméraire de toute l'histoire du Sénégal, qui se dressa la tête haute contre l'armada réunie, en particulier de Faderbo, avec Pinela Prade et lui-même le capitaine Valois, pour ne citer que cela. Mais ce que vous savez, c'est que la plupart des pays européens, tous les pays sont des royaumes. Vous savez, ils sont sacralisés. Vous savez, toute une partie, c'est une insanité qui n'est pas en place. Vous savez, si vous levez, ce n'est pas trop, vous ne pouvez pas lui faire rire. Ceci ne fait pas de leur dire que c'est la personne qui s'exprime. Dans ce cas, l'armée coloniale a été en train de se faire souffrir. Vous savez, ils ne veulent pas se faire souffrir. Vous savez, ils se faire souffrir de la personne qui a été réinstaller d'Amel Madjojo, et vous savez, la personne n'a pas se battre. avec ses troupes ensuite nous avons tenté de rétablir la situation en faveur des Français donc Maudio fut définitivement battu dès la bataille de l'Adiol contre les troupes françaises qui commençaient en 1856 à la décision de construire la ligne télégraphique Dakar-Saint-Louis et celle du chemin de fer dans le même sens la ligne ferroviaire fut financée par la société des bataillons de Hamne Tey Moutoudou SNCF qui 12 janvier 1864 eut lieu la terrible bataille de l'Oro pendant cette fameuse bataille ensanglantée, les troupes coloniaques devaient utiliser pour la première fois un armement lourd, moderne vous savez, il y a des mitraillettes lourd, bouleux avec des coups de canaux vous savez, ce genre d'armement n'avait jamais été utilisé en sol africain mais nous l'avons utilisé sur la djol la djol la djol et les télégraphiques rencontrèrent sans doute la bataille de Pascoto ou Pate-Bajan ou l'armée coloniale sous les ordres de Pinelaprade de nous subir une lourde défaite après la mort de Mabadiahou à la bataille de Sombo en 1867 la djol devait retourner au Caillor pour retrouver son royaume au bord de la dislocation mais le Fédéral a tenté d'imposer son protectorat car l'adjol et son armée nous rendent le 26 octobre 1886 pour combattre les colons français le dernier damelle du caillor le damelle du caillor le damelle du caillor le damelle du caillor sur le champ de l'honneur avec deux de ses enfants majeurs et beaucoup de ses partisans le damelle du caillor en dehors du soldat l'adjol qui peut tenir tête à l'armada coloniale pendant de si longues années de combat le damelle du caillor le courage d'affronter un tel ennemi lequel ne les ina jamais sur les moyens logistiques et écraser sans remords tout récalcitrant qui les défia sur le terrain le damelle du caillor le damelle du caillor tous les écrits qui ont été corborés ils ont admetté incontestablement que la damelle a fait une stratégie pour dicter sa loi pour maîtriser plus que jamais le terrain le damelle du caillor le damelle du caillor top il fallait donc nous rendre la damelle un vibrant hommage la damelle a fait un homme de poids qui a amené à l'arrivée et qui a amené des nerfs d'acier face à l'envahisseur qui a amené sans quartier cette mission supérieuse je me passerai de sa lignée et des qualités remarquables qui a amené de quoi incarner durant son existence de courte durée mais chargé d'histoire un tel homme mérite vraiment du respect et des égards le Sénégal marche sur la tête et à contresens de l'histoire le Sénégal tourne un dignement le dos à celui qui s'est battu 24 ans à livrer 42 combats acharnés sans répit contre les envahisseurs jusqu'à sa mort à Dekhle maintenant le jeudi 27 octobre 1886 à Dekhle qui enjure les armes à la main avec deux de ses enfants majeurs sa khawar N'yabas à Kiendela N'yabas il y a beaucoup de ses guerriers qui sont à Dekhle pour rappel Mamadou Racinsi mûr mûr au Mali en 1857 l'indontable patriote et le seul résistant à prendre les armes et livrer des combats contre les troupes coloniales étrangères malgré la supériorité numérique des envahisseurs comme la djor amal nanko n'yukol voyez jusqu'ici personne n'a eu un bilan exceptionnel un beau palmarès la divine djor ça mûr qui djor l'indontable gandou tabac madame l'étranger ne doit pas ne doit pas construire l'ind original de l'indon tu ses hommes d'honneur, ses opresseurs, et ses perpétuels, ses mémoires. Dans ce pays, il y a eu beaucoup de résistants au Sénégal, mais en dehors de la Dior, personne n'a combattu les armes à la main et lutté farouchement aussi longtemps par sa faculté mentale et par son courage. Par sa ténacité, sa bravoure, fut de lui un résistant qui n'a jamais cédé d'un pouce ni tremblé face à la domination coloniale. Bref, il fut un personnage téméraire hors du commun que le Sénégal ait connu jusqu'ici à nos jours. Alors que chez nous, au Sénégal, les oppresseurs colonialistes qui font légion sont immortalisés en toute impunité à la place des bons patriotes historiques sont relégués au second plan. Mais ce que je veux dire, je veux dire au Sénégal, en effet, depuis quelques temps, comme vous l'avez sans doute remarqué, il y a un film qui est intitulé « Les Vautours arrivent ». Maintenant, je veux dire que la bande annonce de mauvais goût et de puanteur indescriptible faisant référence à l'adjord que l'on ne l'a surdioc, moi défrayé hystériquement, la chronique circule abondamment sans trêve sur Internet et notamment dans les réseaux sociaux que l'on a amené sur YouTube et dont le but, une avouée, est de nature à décribiliser et de discréditer celui qui est non seulement considéré à juste titre comme une institution et un héros du Sénégal, tant par sa bravoure exceptionnelle que par sa valeur guerrière indélébile sans merci contre le colonialisme. L'Ole Mouéonanais, en vérité, le film tant annoncé à grand renfort de publicité qui nous révulse plus qu'un affront et un manque de respect doublé d'un cynisme profondateur. Donc, contre Vanzé Marais, les Fakins en bande organisée ont décidé de sortir le mauvais film maudit. C'est le cas de le dire, qu'on le veuille ou non, il s'agit bien d'une déclaration de guerre au secours clair, non assumé et par des voix altérées, détournées, tendant à porter atteinte par la rige à la mémoire et à l'honneur d'une figure historique, charismatique et emblématique et par-delà toute sa famille que l'on insulte. Maintenant, vous n'y pensez pas à dire que de telles dérives incongrues constituent plus qu'un trouble à l'ordre public, voire un blasphème contre la mémoire du plus célèbre résistant armé jamais égalé au Sénégal. Comme face aux insultes permanentes qui n'ont qu'autre durée, vous n'avez pas de peindre affreusement dans une campagne de dénigrement systématique l'icône de classe exceptionnelle qui n'ont pas de peindre à l'ordre public. Je m'interpelle donc les plus hautes autorités sénégalaises qui ont le devoir moral de laver l'honneur de ce patriote et de prendre à bras le corps des mesures conservatoires à l'encontre des autres qui ont eu un tel culot. C'est un sacrilège inadmissible avec un prix de calomnie indique inconcevable. Or, il ne suffit pas de débiter des mensonges torrentiels pour qu'ils soient de vérité éternelle. Alors, il n'y a qu'à l'endroit et à la place qu'il faut. Le colonialisme doit être de marbre dans ses mémoires et dans ses archives tant qu'il n'y a pas d'empêché de dormir. Comme il faut absolument que les perturbateurs, les producteurs de telles incongruités cataclysmiques bénéficient des circonstances aggravées et qu'ils soient démasqués et traînés dans la boue et sans faiblesse avec toute la rigueur nécessaire dans les tribunaux de façon que le coup près soit exemplaire. Il n'y a pas d'une chose qui a été le thème de la vie de la Dior par ses impunités et ce, sans état d'âme pour qu'une telle indécence ne puisse plus prospérer ni se reproduire. Maintenant, le dernier, Damel Dikadieu, et toute sa famille ne viennent assimiler à des trafiquants de drogue. de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital Maintenant, les altérations s'autorisent des libertés monstrieuses à dessein de nuire à la réputation d'un homme d'honneur et d'avoir une autorité de caniveau car ils sont caricaturés et ils sont déversés gratuitement de l'Italie indécente contre un redresseur de conscience. Mais ce qui est quand on est petit, un culte on agit petit et de la sorte. Maintenant, les ignores à cariatres se rabaissent eux-mêmes, s'accordent, s'accommentent, se déshonorent, les abîmes un peu plus au lieu de l'hôpital à l'égard de combattants hors-père. Maintenant, les âmes pourries, schizophréniques, n'ont que de la haine viscérale, du sang dans la bouche et du mépris abyssal contre celui qui a laissé sa marque digitale dans les années de l'histoire. Maintenant, nous nous déplaçons les esprits moribonds qui mourront d'eux-mêmes de haine. La Dior Ngonne de la Tirtio, le dernier d'Amel de Coyard, n'est pas n'importe qui, mais un immortel soldat. Il fut considéré comme l'ennemi numéro un des Français le plus considérable, le plus redoutable, le plus redouté, le plus coriace à graver son nom d'or dans la postérité et laisser des traces impérissables dans l'histoire du Sénégal. Et ce, malgré leur supériorité numérique et matérielle. comme soyons reconnaissants, loyaux, clairs, justes et moins hypocrites et pour cause. Dans ma france, on tue la vérité en ravivant les mensonges grossiers qu'une caste de vermin prend comme un marqueur. Le Sénégal, d'une certaine rancœur méprisable, abyssale et méprisable, maintenant, jusqu'à la lit et le ciel ouvert à décharge. Ils sont rabaissés, ils sont rabaissés, car ils crachaient délibérément sur des hommes de valeur et ce, sur des bases purement calomnieuses qui sont rabaissés des ragots honteusement colportés ici ou là. Bien que son apparence soit idyllique, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ça, malheureusement, la caractéristique essentielle ou le paradoxe du pays de la Teranga. En vérité, l'histoire m'a donné raison. Tout ce que je vais répéter en toute humilité, c'est que je vais faire rendez-vous mardi prochain sur une émission Bluetooth à travers les ondes de votre radio sunuker.com, la première radio panafricaine exceptionnelle de renommée internationale qui émet depuis la Californie de Los Angeles. Jarejov MRC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501